voilà là où on la voit et merde je voulais vous montrer la cinématique de début pour youtube et bonjour youtube première vidéo sur final fantasy 13 je voulais vous montrer la cinématique de début mais je sais pas si on la voit après mers fuck les cinéatiques de début de jeu quoi en fait je sais pas si on la reverra j'ai envie de la montrer parce qu'elle a l'air jolie le problème c'est que je peux pas bon bref c'est pas grave attendez on va quand même la montrer sont vous êtes sur le jeu c'est laborieux alors sachez que ce jeu je devais le faire ça fait dix ans que je dois le faire on va peut-être pas dix ans mais au peu près à peu près autant à peu près ça ouais parce que je sais pas si vous voyez là le jeu parce qu'il commence sur un écran noir voilà je suppose que vous voyez rien mais putain mais là vous le voyez mais ta grand-mère le jeu t'es un jeu de merde voilà c'est bon ça commence bien déjà tu peux pour l'éteindre il faut faire htf4 putain mais je vois la cinéma puis sur l'écran ça fait la cinématique qui passe et bonjour de ferronner j'espère que ça va aujourd'hui je veux voir la cinématique putain pourquoi ils ont fait en la souris bon on reste calme je reste débordé à t'as beaucoup tu crois qu'à faire aujourd'hui bon je vais partir du principe que l'eau à la voyer pierre j'utilise ce que vous la voyez vous la voyez par contre si on la revoit j'ai le sement ça il s'amukami okolio koulio putain le terre le non excuse moi mais là il est un bon d'accueil à nomura grand monsieur de la licence final fantasy il est sorti en quelle année ff 13 j'irais 2017 je crois alors quelque chose me dit qu'on va la revoir mais bon écoutez moi je prends aucun risque il est sorti en 2009 waouh 2009 ah ouais mais il est sorti en 2014 sur pc ok donc oui ça fait littéralement dix ans que je dois le faire ah bah c'est même pas voulu en fait je me rends compte mais ouais on va jouer au jeu pour les dix ans du jeu c'était même pas prévu franchement pour un jeu de 2009 sur console et de mille casseurs sur pc bah c'est même pas réveillant hein Sous-titrage MFP. 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 ... 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 vous avez entamé une quête vivant à affronter un destin injuste ou là non 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 la caméra oui non mais frère non faut me la paix de ces votre maison toutes sortes d'informations ça c'est bien les principales appuyez sur eux à le jeu crois que je vois pistoles âme sont inquiets vega fauchage et attaques what the fuck ou là trop de trucs à prendre compte au secours bon particularité bon c'est pas vraiment une particularité c'est des couloirs ff 13 c'est beaucoup de couloirs pas beaucoup de zones ouverts c'est juste ouais c'est des couloirs donc voilà caméra oulala je crois que j'aurais dû y toucher mon dieu voir les caméras où on peut faire des autres attaques en mettant les compétences que j'ai mis ok voilà bien évidemment je joue en facile donc les ennemis sont des une potion un truc qui se ramasse c'est quoi c'est mon dieu la caméra à mon dieu oulala où mon secours au secours la caméra où mon dieu à faux pas elle est très sensible à ça je sais pas si ça se ressent mais qu'est à ok j'avoue que leur niveau résistance on repassera ah oui je peux je peux configurer ce que je fais quoi j'adore comme il te met en grand moi toi si tu joues comme une petite fille tu as activé le mode petit petit tu as activé le mode n'a pas envie de te prendre la tête j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête c'est pour ça que je joue tout en mode facile j'ai vraiment pas envie de prendre trois ans sur le jeu quoi ça un trésor d'accord les cop dans ce jeu ressemblent à ça c'est un peu gerbotron en la caméra ou le mode facile ou le mode tant j'ai pas la suite ah je vois oh 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 Ah ok Choc ça c'est quand on fait plus de dégâts sur un émi choqué c'est ça Pro ébréché Alors attendez je vais ingrandir le chat Ou le mode casu ouais en vrai ouais c'est vrai que c'est plus ce mode casu en vrai Deux potions Wow truc de fou Bon par contre on voit la caméra Mon dieu En fait c'est pas une caméra fixe Ah y'a t'as accès aux boutiques Ils ont quoi dans les boutiques pharmacie licorne Une queue de phoenix Donc que de phoenix qui sont les trucs pour te ranimer Y'a pas un système de niveau Parce que là on a toujours pas gagné de niveau Ouais Ah mais on est d'accord qu'il n'y a pas un système de niveau dans ce jeu. Ah on peut afficher la carte, ok. Bah j'ai pas l'impression. Comment on gagne des niveaux dans ce jeu ? Bah parce que là concrètement... Bah concrètement là, si on reste comme ça jusqu'à la fin du jeu c'est chiant quoi. J'avoue qu'un RPG sans passage de niveau tout ça c'est un peu bizarre. Mais en tout cas le jeu on va dire est joli. 500 guildes. Donc oui dans les ff c'est les guildes. Les guildes dans Tell of c'est les Galgues. Bah je pense que ça sera pour plus tard. Que là c'est parce que c'est le tuto qu'on gagne pas de niveau. Enfin j'espère parce que si tout le jeu c'est... Tu gagne pas de niveau euh... Ça me parait un peu bizarre quoi. Les objets ! Bah j'avais pas besoin de tuto pour ça. Non. Franchement un tuto pour t'expliquer comment on utilise ces objets. Bah je m'en suis rendu compte plutôt... Je m'en suis rendu compte tout seul quoi. Donc ouais ils ont des barres de choc. Et le but du jeu c'est de faire des combos pour espérer euh... Mettre en état de choc l'ennemi. C'est ça hein le gameplay du jeu. La croix est brûchée. Cool. Oh... Pour moi Y, ce n'est pas la touche de pause. Ah, le dossier, c'est le tuto. C'est mon majeur. C'est mon majeur. Non ? Ils sont deux en état de choc. En tout cas, les OST sont jolis. Pour l'instant, on a entendu peut-être un ou deux OST. Bon, je pense du principe que c'est le tuto. J'ai vu que la ca... C'était où la UFOLA ? Peut-être, je ne sais pas. Je pense. Il y a une étoile. Ah non, c'est... Ok. Je ne sais pas. Je vois que sur la carte, ça brille. On va de boss ? les combos et les chocs allez vas-y je vais quand même me faire le tuto pour lancer un cobo sélectionné auto attaque ou attaque dans le menu compétences puis qu'on choisit c'est votre cible vous voyez cette barre c'est le nom de votre cible c'est la charge de combo regardez là se remplir l'or et alors que vous frappez votre cible ok moi qui ne me demandais que c'est ce que c'est que cette jauge parce que vous inflige l'attaqué un ennemi sa charge de combo se remplit à chaque fois qu'on a tout le touché le portant seulement ce pourcentage se nomme taux de dégâts plus vous frappez un ennemi et puis celui de dégâts lors des attaques suivant quand tu es d'attaquer une fois la jauge de combo rempli limite en état de choc un ennemi en état de choc suivi davantage de dégâts noté cependant que la jauge commence alors à se vider une fois le combo vider limite sortent de l'état de choc d'où la mécanique des combos d'état d'état de choc hyper important ce que c'est que là que tu peux afficher les gros dégâts ok c'est des trucs à prendre en compte ouais c'est quoi C'est parti. Je pense qu'on a fini la première zone. Je pense que c'est parti. 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 C'est parti. Je pense que 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 c'est parti. C'est parti. Je pense que 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 c'est parti. c'est parti. Je pense que c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. voilà excusez-moi bon c'est pas grave j'ai juste un combat à refaire tiens la carte là et le revenu bon écoutez ça arrive un des jeux qui crash écoutez ça me dérange pas de refaire les combats surtout qu'ils prennent alors là par ok qu'est ce qui se passe bon je vais mettre pause à la vod en attendant en attendant trouver une solution ça puis ça bon il y avait effectivement un fichier corrompu donc on verra si c'était à cause de ce fichier corrompu de 300 kilompte qui était la cause du la cause du bug du fait que le jeu se cache peut-être ça je sais pas moi mais comme je l'ai dit hors stream si le jeu s'amuse à planter tout le temps bon là je vais bien tester comme ça là ça me dérange pas parce que c'est vraiment au bout du deuxième combat que ça a planté les cinématiques on les a déjà vu donc on va a priori c'était ça mais je m'avance prête un petit peu tôt mais c'est marrant ça c'est marrant ça parce que s'il n'y avait aucun problème avec l'inigre et là on arrive avec que ce nos c'était ce combat là qui avait veillé voir ça a l'air d'aller grenades un oeil moi il rend le jeu en 720p ah chose assez étonnant parce que je vois mon retour bs le jeu est beaucoup plus éclairé sur le route il est beaucoup plus beau sur le retour au bs que sur le jeu de base c'est très rigolo c'est marrant ça c'est marrant ça en tout cas j'aime bien les osc du jeu ça pour l'instant après ff bon un ff avec des mauvaises musiques bon c'est un geste c'est vraiment faut faire quoi il ya bien une licence de jeu qui a des osc de fou c'est ff musiques 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 C'est Cool Warland, c'est... Tu vois, tout droit, point. Ikea ! Mais je sais pas à quoi ça sert les étoiles. Bon, c'était pour ça que c'est emmerdé, à cause d'un fichier de 380 MO, ça me fait rire. Comme quoi, l'informatique, c'est souvent... Regarde ! Ah, c'est marrant. Comme je l'ai dit, ouais, le retour au B, c'est le plus joli. Ah, c'est mon premier 4 étoiles, pas mon sein. Ouais, le jeu est un peu plus beau sur... pour vous, que pour moi. Ah. Ok. Bon, écoutez, euh, on va laisser tomber, euh... Mais what the fuck ? Je suis quand même pas devoir revérifier. Ok. Non, mais c'est quoi ce jeu qui plan tout le temps, vraiment ? Bah, qui plan tout... Ouais, bah oui, qui plan tout le temps, en ayant pas peur des mots. C'est chiant. Bon, bah, c'est reparti, hein, à tout de suite. Bon, là, je me suis mis en plein écran. Forte chance que ça bug encore, mais bon. Par contre, frère, si une cinématique se lance pas, euh... Là, c'est un autre problème. Autant les combats, vas-y, c'est... C'est pas trop gênant, mais... Bah, si, ça a un gênant, puisqu'ils sont obligatoires. Bon, écoutez. Si vraiment, ça marche pas, bah, tant pis, Final Fantasy XIII, bah, ce sera une excuse sur la chaîne Twitch, et pas sur la chaîne YouTube. Mais si, c'est... Si vous voyez que... Vous avez eu la vidéo, bon, bah. Ah, ouais, non, mais je peux pas backdash ! Pour aller sauvegarder. Donc, si ça bug, ça bug, quoi. Bon, bah... Final Fantasy XIII, bah, ce sera... C'est mort. Je vais somber le jeu crash, littéralement. Non, bah, attends, mais c'est quoi ce truc ? Donc là, j'explique, j'ai mis le fixe... Un patch note fait par les... Par les gens, par les fans. Pour voir si ça marche ou pas. Là, il y avait pas... Il y avait pas de crash pendant les combats. Ah, bah, il y en avait encore un combat. Bon, excusez-moi, a priori... Il y en avait encore un. Non, mais c'est quand même dingue, je trouve ça. Bah, tiens, je vais en parler dans la VOD, comme ça, au moins... Les gens de YouTube, si vous êtes restés encore jusque-là. Vous pourrez avoir mon avis sur l'instant. Je pense pas que le jeu soit si mauvais, mais par contre, les crashs, tout ça, c'est quand même assez lamentable. On parle quand même de Square Enix. Qui est quand même l'une des plus grosses sociétés japonaises de jeux vidéo. Donc c'était là où ça décrache. Bon, ça va, ça ne crash plus. Donc oui, le fixe marche. Mais sachez qu'il y a plein de problèmes sur le jeu. Ça a l'air qu'on dirait Claude, enfant, lui. Tu vas faire des coupures pour les rediff de FF1 ? Oui, il y a des coupures. J'ai fait des coupures à chaque crash. Le sous-titrage, là, dans mon cul, hein. Il y a des coupures. C'est parti ! C'est parti ! Donc du coup, ce que je voulais dire, le jeu a plein de problèmes et plein de crash potentiels, notamment la mémoire, le jeu a été pensé pour être fait avec des configs à 2Go de RAM, et ouais, des crashs, comme vous avez pu le voir, qu'on a nerf, qu'on a pu fixer, grâce aux fans, et pas grâce à ce que l'ANUX, sur l'ANUX, pour le coup, leur jeu, ils ont totalement battu les couilles. Franchement, même si ton jeu a 5 ans, 2 ans, ça ne le fait pas, en plus, Square Enix, et Final Fantasy, quoi, Final Fantasy, c'est leur plus grosse licence, littéralement. Donc c'est un peu con que l'un de leurs plus gros, un de leurs plus gros jeux, on va dire, parce que, bah, il fait F13, alors sa sortie, c'est quand même un gros morceau, quoi. Bah, ils sont aussi buggés, et franchement, qu'ils aient rien fait pour le fixe, je trouve ça quand même lamentable. Parce qu'en soi, le jeu, bon, vas-y, je le trouve sympa, mais bon, c'est que le début. Le système de combat, bon, je le trouve un peu, bon, tu fais rien, quoi, concrètement, c'est juste d'appuyer sur un bouton, quoi. T'as pas à réfléchir pour l'instant, pour l'instant, c'est vrai que tu réfléchis pas trop. Mais je sais pas, le fait qu'il n'y ait pas de niveau, tout ça, je trouve ça bizarre, mais ça, c'est mon avis perso, quoi. Bon, les couloirs, ça, ça ne me dérange pas, même si, bon, je peux comprendre que ça saute des gens. Mais là, je juge appréciement une heure de jeu, il y a encore, je suis même pas une heure de jeu. Là, pour l'instant, ce qui me fait bien, qui m'a fait bien chier, c'est le crash, quoi. Pour l'instant, c'est ça qui est le plus chiant, là, qu'on ait eu. Ouais, on pourrait dire, oui, tu t'es mis en face, si, tout ça, mais bon, je me suis mis en face, parce que le jeu... Le jeu, bon, je sais qu'il est... Qu'il n'est pas à un moment, il va être chiant, quoi. On va tomber sur des boss bien casse-couille. Behemoth beta. Bah, il n'est pas très... C'est pas le perso qui met des gros combos, hein, Snow. Ah, ok, on a un healer avec nous. Bah, ouais, c'est pas un perso de combo, Snow. Bon, ça, c'était un boss, hein. 5 potions, pas mal. Ah, oui, mais... Ah, oui, d'accord, elle est partie, elle fait vraiment 15 minutes, quoi. Je crois qu'on a fini, quoi. Ah, oui, c'est pas le mec. Ah, oui, c'est pas le mec. Bon j'ai loupé un coffre En même temps la carte J'ai pas fait gaffe Sous-titres par Jérémy 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 Ah oui il baisse sa george de combo baisse tout seul Ou pas je sais pas Bon c'est vrai que pour l'instant c'est j'appuie sur un bouton et voilà Un circuit numérique Un circuit numérique Sous-titres par Jérémy Un circuit numérique Un circuit numérique D'accord bon Un circuit numérique 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 Ah ! C'est tout le monde ! ... 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 ah 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 d'accord elle lui a dit ramène-le à la maison en parlant son gosse il y a rien compris d'accord c'est pour ça que je lui a lui a dit ramène-le à la maison genre c'est sa dernière phrase à mourir ou des quittes pour amener le gros face palme a vraiment mon dieu ça mon dieu par contre les cinématiques la cousin fou n'a beaucoup et encore je suis pas je suis pas au bout de mes peines je suis pas au bout de mes peines bonjour bon il faut que je regarde ma cas à deux boucles des prépare toi mais je bouge pas putain bibou sac de force c'est quoi assez un manteau et un manteau déjà déjà sur cette tête là on dirait un abruti quoi en mode et alors là en plus de ça il est vraiment abruti quoi ah c'est pas pour lui le manteau assis armes cercle de force niveau 1 là il est attend là il est con là il est badass c'est vraiment vraiment faut pas grand chose pour qu'un mec te passe pas là pourquoi il s'énerve lui ah oui falsier endormi on est toujours au chapitre 1 qu'est ce qu'il branle ah mais il est pas avec moi ah si je sais pas ce qu'il branle gado qu'est ce qu'il branle C'est parti ! Oh là, attends, on va peut-être utiliser une potion, non ? Quoique, j'ai l'impression que dans ce jeu, tu t'es auto-heal, quoi. On te soigne tout seul, quoi. J'ai l'impression que le soin marche un peu après le combat, quoi. Dites-vous que ce combat était plus sûr que... Mais qu'est-ce qu'il branle ? Gado ! Galgado ! Je crois que c'est le nom d'une actrice, mais je suis pas sûr. La caméra ! Attends, il y a droit à un truc, là. Montre-je la caméra ! Au secours ! Ah, c'est sûr. Bah, vu que c'est des couloirs, bon... Vu que c'est des couloirs, c'est pas trop dur d'y se retrouver, mais bon. La caméra ! Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus plaisant d'y jouer sans crash, hein, ça, vous voulez mon avis ? J'adore, hein, j'ai joué trois minutes cinématiques. Bon, en vrai, c'est parce que c'est vrai, pour le coup, c'est des jeux avec beaucoup de cinématiques. Attends, mais là, la grenade, il l'a acheté à son pied, là, je suis désolé ! Le cousin, là, les trucs, il l'a acheté à son pied, hein, vraiment, la grenade... Je ne sais pas... T'a fait que j'ai bâcée à son pied... C'est pas duré... C'est Gal Gadot, le nom de l'actrice. C'est elle qui joue Wonder Woman. Ah, excusez-moi, mais heroes et champions, c'est pas pareil. Hero, tu peux l'appeler Hero. Oh, oh, merde. Sous-titrage ST' 501 Oh non, les persos principaux ont été sauvés par le scénarium Oulah, ouulah, c'est quoi ces phrases de fou Waw, 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 waw Non, non, c'est quoi ces phrases de fou, là Tu sors le contexte, wow Mon dieu la phrase de fou depuis quand tu t'as interrogé ce gamin la phrase de payword mais t'es qui en fait ah ça c'est sûr que c'est une phrase qu'on va ressortir on va ressortir tout le temps bon eux c'est la Nora ok c'est un groupe de terroristes ok c'est comme la merde j'ai oublié le nom dans FF7 je sais le groupe des méchants c'est la Shinra et eux le groupe de Claude, Barrette, Tifa j'ai oublié leur nom c'est quelqu'un là, je suis preneur putain j'arrive pas à me souvenir du groupe la Shinra et bon vu qu'il y a des cinématiques pendant 3 ans dans ce jeu avalanche c'est avalanche donc c'est qui ce petit ce gars il s'appelle Hop et elle elle s'appelle Vanille mais vous voyez c'est ça le problème je savais pas leur nom avant d'utiliser le menu les gars il faut il faut faire des scènes pour du coup il y a quoi il y a 3 persos au jeu putain je croyais qu'il y en avait que 2 t'en notera les noms les persos lightning snow et hop lumière non éclair meige et espoir et elle s'appelle Vanille on sait pas mieux quoi Omar bon Omar Claude c'est pas mieux non plus nuage nuage espoir neige et éclair ou même lumière lightning ça peut aussi dire lumière hop il y a il y a il y a et il il a la la et on e il Mais qu'est-ce qu'il fait ce machin ? Putain mais qu'est-ce qu'il... Quoi ? Putain on comprend rien dans le jeu. Quoi il sauve là ? Voulez-vous sauvegarder ? Bah oui. Le jeu il recrache. Imagine, il y a le fixe, ça crache. Il est crevé. Putain vraiment, c'est le plus des scènes d'exposition. Les scènes d'exposition c'est censé te expliquer le lore du jeu. Sauf que bah là non, tu n'apprends rien. T'as aucune news dans les cinématiques. Non mais franchement, merde. Déjà les noms des deux personnages, je savais pas, il fallait que j'aille dans le menu pour les savoir. Non mais frère, ça c'est des problèmes de mise en scène. Alors c'est bien de commencer direct dans l'action, sauf que bah si tu comprends pas le contexte, ça, ça sert à rien les scènes d'exposition de lancer le jeu comme ça en action. C'est le but. Si la personne qui joue au jeu, il comprend rien. Au bout de 20-30 minutes, tu vas le perdre quoi. Tu vas te dire bon bah une histoire du jeu, je laisse tomber quoi. Et franchement, je suis sûr que si tu veux en savoir plus sur le lore du jeu, il faut regarder dans les menus. Ce qui est vraiment pas le truc le plus optimal. C'est pour ça que je parle à travers la cinématique. Franchement, je sais même pas qui c'est, c'est qui, c'est quoi, c'est où, on est où ? Il y a des relations entre ces deux personnages, ils sont frères et soeurs, ils sont amis, ils se connaissent à peine. Voilà, vous voyez, il y a plein d'éléments que tu comprends rien dans le jeu quoi. Juste je sais que Lightning est une soldat, une ancienne soldat, c'est fini, c'est tout. Sinon on fait partie de la Nora, qui sont-ils a priori des terroristes, comme l'avalanche dans FF7, mais je sais que toi. Et eux, j'en ai aucune idée qui ils sont. Je sais juste que Vanille a l'air d'être un petit peu conne. Ouais bon, je confirme ce que je dis. Bah quoi, bah quoi, qu'ils se disent quoi, tu joues avec un bâton, cousine. Il y a une arme en fait, hop, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait une. Ah c'est quoi, c'est un boomerang ? Attends, mais il se barre avec un boomerang là. Ah oui d'accord, il n'a pas de compétence, ok. Ah ça c'est vraiment... Ah on joue Vanille. On joue Vanille hein, on joue pas, hop. Le bourlingueur. Ah c'est quoi le bourlingueur ? Au moins dans... Voilà, je vais faire l'éloge de Tell of, c'est vous dire à quel point on en est là. Tell of au moins quand tu loot quelque chose, t'as une petite idée de ce que c'est, parce qu'il y a des icônes. Là dans ce jeu, il n'y a pas d'icônes. Vous avez reçu vécu à la purge pour affronter le plus grand pilote. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le bourlingueur ? C'est une arme, c'est un... Voilà, excusez-moi, mais c'est un peu le problème du jeu, c'est... On obtient des trucs mais... C'est quoi le bourlingueur ? On dirait le nom d'une arme. Ah bah voilà, merde ! C'est un commerce. ça c'est l'histoire du jeu ça tout ça c'est bien ce qu'il me semblait ouais donc si vous voulez on savoir plus sur l'histoire du jeu là faut tout lire l'anisa se trouve dans le train des déportés au milieu des gens rachet lors de leur vie paisible et submergé par des espoirs lightning est bien décidé à me prendre en main le cours de son destin elle profite d'un moment d'intention pour maîtriser un gars devant une telle bravo zaz et les autres déportés trouvent eux aussi le coureur de prendre les armes en proie au furieux assaut de l'armée le train termine sa course à la cité suspendue dans un bûche de feu et ça c'est la première cinématique du jeu oh c'est d'un compliqué voilà c'est un petit peu moins linéaire bon je peux aller sur les côtés je suis heureux c'est des mobs ça attend mais c'est pas un bâton qui est c'est quoi qu'elle est bien aussi on peut parler de ça y'a pas la fanfare papapapa papa 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 il est désolé mais s'il ya passé de fanfare je suis pas heureux dit-y là je crois que allié mais pas dans tous les alliés pas dans la tous bon c'est le premier la première zone où on est vraiment non mais on va venir croire par quoi que je suis mais je veux dire il ya quand même des aspects du scénario je pense qu'on est que tous les gens au monde qui ont joué à ce jeu sont humanim pour dire que le jeu son histoire est d'un compliqué à comprendre après je suis pas testeur de jeu vidéo un mois j'en sais rien moi je dis ce que je pense 1 mais je suis franchement je trouve que autant le jeu visuellement je trouve joli même si la caméra au secours autant la caméra ouais je la trouve on va désolé mais j'ai déjà eu le tuto je l'ai fait sans m'en rendre compte par contre si c'est cette musique jusqu'à la fin du jeu la musique des combats bon je pense qu'il ya des gens ils vont je comprends qu'il ya des gens qui sont devenus fous quoi bien il n'y a pas de système de niveau ou alors un rpg son niveau faut m'expliquer je vérifie si j'ai rien oublié les monstres ils spawnent ça marche comment l'agro dans les démonstres je pense que c'est un petit peu un petit peu la saucisse moldave quoi c'est pas trop ce qu'il ya dedans quoi je jure que la caméra au secours si j'avais envie de mater sa jupe je ferai pas je je pense que je le ferai sans m'en rendre compte à la danse jeu parce que putain la caméra terminal je crois que je suis revenu là au début quoi on est au chapitre 2 putain mais je crois que de ce que je sais je crois que les chapitres il y en a certains sont vraiment courants c'est quoi ça c'est une moto que tu crois que c'est bon chemin je pense qu'elle n'en a pas la moindre idée elle est comme moi 30 gil mais j'avoue je suis très surpris qu'il n'y ait pas de système de niveau tout ça pas pour moi la base de ff basse et à des niveaux quoi je sais pas bon c'est sûr mais comment du coup gagner des compétences et tout que bah si y'a pas de niveaux c'est compliqué furtime numéro 6 mais c'est quoi furtime numéro 6 c'est une arme du loot pour rendre votre équipe difficile à détecter pour les émis d'accord mais putain mais vous savez les icônes c'est pas des trucs pour les c'est un truc visuel qui est dans les icônes parce que là le problème c'est quand je l'occupais un truc que je connais pas bas ah bah je suis déco ça ça je me disais aussi que c'était pas encore arrivé ça va revenir faut juste attendre les serveurs twitch qui puent la merve ça faisait longtemps ce n'est pas des problèmes de co si j'avais des problèmes de co ça se verra tout de suite quoi non juste je suis déconnecté des serveurs twitch et ça va revenir juste c'est chiant voilà c'est revenu bon désolé pour les coupures cette fois ci twitch mais c'est quoi la file site putain d'accord la pub je viens de comprendre mais c'est quoi un file site ça sert à quoi qu'est ce que c'est alors cette voie vous doit vous dire peut-être quelque chose parce que je crois que c'est merde c'est la voie des rênes je crois je peux vous dire qui c'est on a le temps de chercher puisque les cinématiques il y en a un milliard j'ai mis ff 7 alors que ff 13 c'est yuki kajiwa donc c'est la voie des reines et la voie de takumi dans les faire de farmer emblème ah on peut jouer on joue snow bon il est dit que c'est un chanteur bon je le connais plus pour ses pour son doublage personnellement que pour ses chansons bon là il ya forcément quelque chose ou pas putain et là oui je me disais bien qu'un endroit devait avoir un coffre deux potions ok du coup il ya plusieurs protagonistes dans le ff dans les ff 13 je suis plusieurs personnages mon dieu sauvegardiste ok en sa boîte des couloirs bon quand même prendre le temps de vérifier s'il ya pas des trucs cachés la caméra je vous jure que la caméra alors là je suis tout seul par contre un croix à je veux juste vérifier parce que ben on est on est sûr de rien dans ce jeu ça c'est de l'indication donc les personnages de gagne pas de niveau mais gagne des expériences sur l'équipement d'accord c'est un peu bizarre c'est pas les perso qui monte de niveau c'est l'équipement par exemple besoin de 10p d'accord je d'accord un peu bizarre quand même mais c'est qui sera putain c'est la meuf qui est tombé dans plutôt dame j'en sais rien parce qu'ils disent pas les noms des perso je te jure que s'il ya un énigme je m'énerve c'est bon c'est pas c'est pas je te jure que j'aime c'est pas pas Sous-titrage ST' 501 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 Ah ok Putain mais les loot rares ils doivent être vraiment rares Alors ça c'est sympa le fait qu'elle attaque tout le monde Tous les mobs Ah c'est eux qui donnent des pots déchirés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah Un myrmidon je crois Butain rare on sait pas je l'ai pas encore eu Niveau 18 Quoi les ennemis ont des niveaux mais je comprends rien Y'a rien de compréhensif dans ce jeu c'est une dinguerie Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être ça C'est peut-être ça le pure team numéro 6 je sais pas Mais y'a quand même des trucs sympas Mais y'a quand même des autres aspects du jeu Bon Et on est heal après chaque combat Bon c'est original C'est original J'en dirai pas plus Ça évite de passer 3 ans Dans les menus Gladius Ok On a plus d'attaque Bah elle utilise pas trop de magie Donc J'en sais pas plus J'en sais pas en fait l'auto attaque j'ai quand même en fait j'ai pas besoin de réfléchir en fait oula par ça je me dis il est en état de choc et ça ne va pas mourir ça va lui va tanker ils sont soignés après chaque combat c'est un concept vous parlez de trucs dans lequel je n'ai aucune compréhension donc c'est magnifique on repasse sur snow je suis pas fan de cette narration là de passer d'un personnage à l'autre déjà que c'est le bordel à comprendre avec un perso ben alors avec trois parce qu'à priori il y en a trois bien fait de regarder à gauche à gauche attendait un truc j'ai pas l'impression il ya droite il ya à droite je vois pas chaque fois qu'on est mais bon on va quand même aller voir deux potions qui a pris du tout seul donc oui s'il s'était foncé bon en mode gérer ces trucs tous à moi je dirais ces trucs quoi non y'a rien et je crois qu'à gauche il y avait rien non plus voilà par contre il va avoir du monde bon je vais laisser je vais l'auto attaque gérer à ma place bon Ouais Je suis désolé Mais je comprends rien Vraiment je sais pas ce qu'il fait C'était moi qui suis bête mais bon Oui il fait aller des plateformes mais il fait quoi C'est pour faire quoi C'est pour aller où Quoi tu vas chercher la meuf qui s'appelle Serra c'est ça Mais y'a pas un monde où elle est morte Putain C'est vraiment le jeu de l'incompréhension Et bah si le jeu il doit durer 50h 50h de tu comprends pas ce qu'il se passe C'est magnifique Ça va aller le coup de voler une moto Juste pour au final reculer Pardon mais elle a une démarche de course Des plus ridicule On les voit sur la C'est pas un coffre de loot ça C'est pas du loot ça Ah ok Ah j'avoue par contre la caméra J'ai du mal à lui faire On les couze Il faut aller où là Tu veux qu'on s'en aille Bah j'essaie Ouais sauf que je sais pas où on s'en va Cousin faut aller où Ah mais non mais c'est parce que je l'avais déjà Le coffre C'est un coffre que j'ai déjà ouvert Ohlala Ça va les points de repère C'est peut-être une très bonne invention au final Je suis là Je sais pas où je dois aller Pour tourner à la moto Bah je sais pas moi On m'a dit Tu veux qu'on s'en aille Bah je vais m'en aller Je sais pas frère Ah bah non oui Il y a des points de repère Oui je suis bête Oui effectivement En plus je suis bête Il n'y a pas de niveau dans le jeu Ça sert à rien de faire des combats Pour l'instant les combats Bon Non mais j'avoue Pour l'instant c'est un peu La foire C'est vrai qu'il n'y a pas Pour l'instant il n'y a pas de ville Mais bon c'est que le début Je pense que le gameplay Va s'étoffer avec le temps Bah j'espère Parce que pour l'instant Bah pour l'instant C'est vraiment pas très compréhensif Par contre des changements de caméra Ça donne mal à la tête Je suis désolé Fortifiant Ah non mais c'est un vaporisateur Donc ça c'est pas un truc C'est pas une âme ou quoi Désolé je trouve que c'est un peu marrant Changement de zone On peut pas combattre ces mondes Bah si C'est peut-être parce que je joue en face Que je suis Sony après le combat Bon au moins il dura pour moins longtemps Parce que Il durera moins longtemps Si j'ai tout mis en face C'est juste parce que j'ai la flemme De galérer sur un jeu comme ça C'est l'unique raison On pourrait lever un pied s'il te plaît Eh ferme-la Frère déjà des combats Il y en a tous les deux Tous les deux mètres Ils sont hyper faciles C'est bon frère Bon c'est dommage que c'est pas un jeu à nouveau Enfin ça m'étonne un peu remarque Bah je remarque je crois que dans FF FF7 Remake c'est pareil Il n'y a pas de niveau Tout est basé sur les matériaux Ok On est là du coup on joue qui On joue Snow Des ghouls L'art de Siette c'est du fortichiant Ok Mais putain Elle me Elle vraiment Elle me Elle me Qui est Serra Ah bah voilà c'était une question Ah voilà Hein quoi Comment ça ta future femme Ah Ah c'est une espèce d'être humain Ah bah voilà Il fallait t'expliquer ça Avant Quasiment Deux heures de jeu Ah bah voilà C'était quelque chose qu'il fallait expliquer dès le début du jeu ça Tu mets un narrateur qui explique ça au début C'est bon j'ai enfin compris Putain mais vas-y deux heures de jeu pour comprendre ce que c'est qu'un Qu'un CS Donc en gros il y a Même si bon wow ça reste Même si ça reste assez complexe hein putain comprendre le jeu Ça me fait penser au Au conflit de Xenoblade 1 quoi Retour sur Lightning Je m'en doutais un petit peu Par contre je sais toujours pas ce que c'est le fachetier Je pense que c'est Tache Ah oui oui maintenant je m'en souviens Les CS Ont une tâche à effectuer Mais c'est très mal expliqué Oh Mon dieu Qu'est-ce que c'est mal expliqué Et si ils les feront pas Je crois qu'ils sont ensemble en statue Ou un truc comme ça Oula part Voilà Mais c'est un truc Qu'il faut expliquer au début Voilà ils deviennent des ghouls Falké c'est un doigt en sorcier du coup Eh ben c'est dur hein De comprendre putain Eh ben putain Il fallait entendre pour comprendre un minimum le jeu Eh ben il a fallu quand même Deux heures de jeu pour que je comprenne le jeu Il est vraiment pas très bien narré Ah c'est pas qu'il est Non c'est pas très bien narré C'est pas très bien expliqué C'est pas très bien Donc oui les sièzes On doit effectuer une tâche S'ils la font pas Ils se transforment en Ils se transforment en ghoul Je crois même Ils peuvent se transformer en statue Enfin ça dépend Le falthièze Qui est du coup Le mec qui transforment les humains en siès Du coup on a en fait Ça a rien à voir avec des nobles Ah en fait Mais ouais j'avoue que Comprendre l'histoire du jeu Poignée de force Bon elle fout de la force mon frère Du coup je peux lui donner le En même temps j'ai qu'un équipement J'ai que deux équipements Qu'on doit et les guild Assez étonné de De la gestion des guild Tu ne gagnes pas de guild Dans le combat Ah Ça faisait longtemps Des crashs Un crash pour le coup Euh bon Si c'est des crashs Toutes les Allez 20-30 minutes Ça fait quand même chier Mais bon Je vais quand même Pousser le truc Mais j'avoue Voir le jeu Même avec ça Ça crache encore Bon Moi ce qui me dérange C'est qu'il crash C'est qu'il crash Tous les deux minutes S'il crash Vas-y Tous les 20 minutes De toute façon Je fais des sauvegardes régulières Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas encore Mais bon J'avoue que ça fait Déjà la cinématique Te explique rien C'est une folie Je prends le contrôle Du vestige Deux jours plus tard Un groupe de sicones À la cover Ça par contre Les sicones Je ne sais toujours pas Ce que c'est C'est Bon En vrai non Faut dire la vérité L'histoire du jeu Est incompréhensible Ah je suis Je n'avais pas Sauvegard Merde Putain Il n'y avait pas De point de sauvegarde Oh là là Ça va être chiant Heureusement que les combats Sont pas chiant encore Ah il n'y avait pas De point de sauvegarde Avec lightning Putain mais ils font chier Ils devraient mettre Un point de sauvegarde Pour chaque perso Quand tu changes de perso Bon c'est pas trop gênant Ce qui prend les cinématiques Juste je perds 5 minutes Mais bon Il n'y avait pas De point de sauvegarde J'jure Même si je recule Il n'y en a pas Ok Et ouais Il n'y a pas de sauvegarde Il n'y a pas de sauvegarde Automatique Bon je ne sais pas pourquoi Ce combat là A bugué Bah le autre combat C'était pas celui là Mais là On va voir si c'était Un crash A part Ou pas Bon je le mettrais après Un point de sauvegarde Comme ça Au moins C'était mon combat là Qui bugait Ok Bah là Il n'y a pas bugué Ah non c'était pas celui là C'était encore un autre C'était ce combat là Bah écoute Je vais me dépêcher De trouver un point de sauvegarde A chaque fois Bah il n'y a pas d'expérience Mais vraiment Ça sert à quoi De faire les combats A part A connaître Les points faibles Des ennemis Après des boules J'en ai affronté Déjà Donc bon Je sais pas Je n'ai pas d'explication Sur les crash Bon ça Ça doit être C'est un boss Ouais non Bah écoutez Un ghast Je n'ai pas d'explication Bon là Pour l'instant C'est très basique Je n'ai que deux sorts Fauchage Et l'attaque de base Ok C'est un C'était même pas un Ah bah voilà Point de sauvegarde Qui me sauve Bon je sais pas C'était bizarre Très bizarre En fait Ce que j'ai du mal A comprendre C'est Ça sert à quoi Les étoiles Que tu le fasses En bien Ou en pas bien Ça fait quoi T'as plus de change D'avoir le loot Rare T'as plus d'informations Sur le mob Ouais mais là Pour l'instant Ça sert pas à grand chose Quoi Je suis très Interrogative Je sais pas Vraiment Je J'ai pas J'ai pas J'ai une application Sur le loot Très bizarre J'avoue Très bizarre Le crash Que j'ai eu Bon malgré Bon ça Quand même Ça le rend le jeu Un peu plus joie Mais j'avoue Que bon Ça fait quand même Chier un jeu Qui crash Malgré les fixes Bon après Y'a deux gaz Qui m'attendent Moins dégâts physiques d'accord ça c'est marrant ça les seggs c'est telle les élyon dans un tel off les sigues bon après c'est marrant ça j'équipe un item ça fait crash le jeu assez original dans le patch est toujours effectif ou pas bon bonbon d'accord c'est quand même assez original j'équipe une j'équipe un item ça me fait crash le jeu attendez or port f4 déjà un pourquoi pourquoi la config elle a changé je vous jure que je me fatigue mais pour pas pour les bonnes raisons quoi à mi-80p mode fenêtres et pourquoi il s'est allumé en 720p ah non mais le jeu me fatigue vraiment oh il me fatigue de fou hein allez là c'est bon c'est original ça comme bug l'équipe un nouvel item ça bug bon bah coûte bon bah si c'est parce que j'ai donné un équipement à zez là elles ont du crash elle a vraiment vu ça cette équipe une un nouveau truc à ton perso ça fait crasher le jeu putain mais je écoutez écoutez je sens que je vais pas le finir je sens qu'on va pas aller plus loin c'est un peu chier mais je peux qu'est ce que vous voulez que je fasse de plus le jeu crache tout seul je change d'équipement le jeu il crache non mais c'est je n'ai pas de mots c'est pour ça c'est ce qu'on a eu là bah pourtant oui c'est ce qu'on a une x mais voilà et là j'ai pas l'équipement ça va tout marche il n'y a pas de problème non mais je suis désolé mais si je dois mettre un milliard de fix pour que le jeu soit jouable je suis désolé mais ça ça va pas le faire j'ai même pas pourquoi je continue d'y jouer parce que c'est sûr et certain que je ne finirai pas alors j'avoue c'est le premier jeu le pire c'est que c'est vraiment pas pour les raisons gameplay ou du jeu quoi c'est pas parce que le jeu m'agace au contraire j'aime bien le jeu j'aime bien le gameplay mais si le jeu il crache tout le temps je vais pas pouvoir y jouer je vais pas pouvoir le finir quoi si le fait de mettre un équipement fait cracher le jeu je suis désolé mais c'est pas possible quoi on y aura joué cinq heures ce sera déjà bien à quatre cinq heures un truc comme ça mais je suis désolé mais c'est pas réalisable bon youtube vous aurez quand même cette vidéo des même si je pense que ce sera la seule vous n'aurez pas le jeu complet ou alors je le ferai de temps en mais je non je me sens pas l'âme de faire le jeu tout le temps quoi en une traite quoi je veux dire non mais vous vous rendez quand même compte que là j'ai pas les mots j'ai 44 potions la vache ah mais oui mais l'inventaire est le même pour tous les persos ça veut dire que oui si je ramasse une potion avec machin j'en ai une avec ma je les ai déjà avec tout le monde quoi je suis là je suis là j'ai pas Sous-titrage ST' 501 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 Bon je suppose que c'est le boss de ce chapitre. Sous-titrage ST' 501 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 Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aïe ! C'est le passé Aïe ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 ok très bizarre dit comme ça bon je suppose que s'il part par là c'est de l'autre côté qu'il faut aller merci les ions de me dire où il faut que j'aille pas voilà c'est des grounouilles un peu chelou quoi c'est parti Ah on les voit, je me demandais Où on voit les poids de campestité qu'on gagne Ils sont là Un brassé d'argent Bon Je vais attendre d'être un point de sauvegarde Avant de le mettre Ah bah, il y en a un là Oh, ça tombe à pic Merci de mettre des point de sauvegarde un peu partout Ça fait plaisir C'est quoi qu'on a récupéré du coup ? Le brassé d'argent Plus 100 PV, il réduit les dégâts Mais je fais moins mal En vrai, il vaut mieux lui mettre à... Il vaut mieux jouer en faire en sorte que ce soit un tank Ah c'est un code magique, c'est un potion améliorée Ok Non, on fausserait Si on faussait les présentations Il fallait peut-être faire... Putain mais c'est... Le début du jeu est vraiment... Il faut faire Un tourne Il faut s'arrêter Il faut s'arrêter C'est sûr que ça Il faut s'arrêter C'est parti. Comment je flippe à chaque fois putain ? Comment je flippe ? Chaque fois que j'ai peur que le jeu plante. Comment je suis en mode putain le jeu va planter j'ai le seum. Alors que pas du tout il plante pas tranquille. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment j'ai pas d'explication de pourquoi le jeu plante. Peut-être qu'il est pas fait pour jouer longtemps. Que de phoenix ok. Peut-être que ouais il n'y a pas beaucoup d'informations en mémoire donc il galère. Je sais pas. J'ai pas d'explication. 50 galère. Vraiment le clochard du coin. Je sais pas. J'ai pas. Je pense que c'est la rame. Ouais faudrait que je mette le patch mais bon. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure. Ah oui 6 points de capacité. Pas beaucoup. Ah non c'est juste... Je sais pas. Ah un coffre. Ok. 8 fioles de fluide étrange. Ah non je voulais pas... On a vu il y avait un coffre derrière les soldats. C'est dommage parce que j'aime bien le jeu. Même si bon... Même si il est un peu... Je le trouve un peu bizarre mais bon. Ah je veux dire c'est pas le pire RPG auquel j'ai joué quoi. Pour l'instant. Pour l'instant c'est pas le pire jeu auquel j'ai joué. Une marque de mage ok. Même si bon... Moi ça me dérange pas les coups de voir. Même si bon il est vrai que... Maintenant avec les sandales à l'époque... Ça fait un peu pitié. Moi le gros problème du jeu c'est... Bah c'est les crashs quoi. Et heureusement... Oula. Je dis bien heureusement que le jeu est bourré de points de sauvegarde. Comme ça bah si je crash bon bah c'est pas trop gênant. Je recommence à... Je recommence un ou deux combats pas plus. Tu vois ça me dérange pas les cinématiques une fois qu'on les a regardés on les skip. On dirait qu'elle a la marque sur sa cuisse gauche mais je suis pas sûr. Aux droite je sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 Vous sauvez d'une mort et ce sera-t-il défense trop longtemps, vos joueurs de combo réduirent et vous aurez alors plus de mal à mettre. Ok, il faudra trouver un équilibre. C'est parti ! Ouais, c'est un équilibre, il faut trouver un équilibre, il faut faire attention à ce qu'il fait comme attaque. C'est parti ! Là, le combo doit être désormais VIP, placez-le à nouveau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! Bon, là, on le finit. circuit numérique, il n'a aucun but. Il est level 60 ! What the fuck ? Ok, ouais, les points de technique... Mais c'est pas expliqué, les points ! T'as vu, moi, je savais pas, moi, qu'il y avait des techniques, je me suis rendu compte de ça au hasard. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 mais qui stream en même temps d'être sur un stream c'est un concept il y en a qui font ça il y en a qui restrivent des streams bon ça ça je me comprends quand c'est un événement du sony gris robot blast 2 wa sony gros beaux blast je ne connais pas ce sony je suis à 100% que c'est un oula en fait c'est un détour ça nous empêche de faire un détour ça en fait une potion putain je vais avoir un milliard de potions c'est cool au pire si tu veux je te regarderai à la fin du stream même si je sais pas comment flancé un raid depuis comment c'est un fun game par le mot par la mode le mother de ce n'est celui de doux je connais d'où mien n'amant c'est un mois à wad dans juste ça t'évite de faire des combats en fait le détour ça me dérange pas de faire les combats je t'ai insulté sur son stream je pense que c'était mérité le mec en plus il en romanie son ip il pourra même pas être accusé de harcèlement le mec a un plan de jeu de fou l'insulte les gens sur leur stream mais il peut pas être il peut pas être accusé de tirer harcèlement le fou quoi ouais c'était juste gagner du temps quoi d'accord technique de speedrun quoi à la malveillance quand même j'imagine trop des mecs comme ça il voit des streams à 0 viewer 1 viewer 2 viewer bref des viewers en dessous de 5 ou 10 ils arrivent sur le chat le premier message qu'ils envoient nique ta merde ah ouais vraiment le mec déjà il n'a pas de viewer de base puis tu as un mec malveillant de fou qui arrive et il insulte quand on monte à les boules quoi vraiment la malveillance quoi vraiment le mec ils sont sur stream pena il fait je sais pas il stream il est tranquille sur son petit jeu puis là il y a un mec que tu connais pas tu connais ni d'Adam et ou Eve et il t'insulte t'es en mode ah ouais ok la folie quoi le pire ça peut j'imagine trop cette situation et le mec après il cut vraiment en mode dégoût dégoûté quoi un film terreau électrique d'accord ah bon mais je n'équipe pas pourquoi parce que y'a un waoua waoua je vois quoi je à l'aide attends je retourne le détruire ah ouais vraiment malveillance pure quoi le mec qui est sur son petit jeu c'est le malade mortal vraiment le type il cherche vraiment qu'une chose à malveillance quoi la malveillance à l'état pur quoi excuse nous marvel fitness ça me fait penser au mec qui a un soutien au stag là sur son documentaire sur son documentaire là où il est allé sur le mont Everest qui a su toi mais c'est un plaisir de riche pour les gars la gare la gare je pense qu'il ya d'autres combats à faire quoi on bat un peu les couilles quoi il nostal il fait ce qu'il veut de son documentaire bon bon personnellement je n'ai pas regardé parce qu'il est trop long voilà si vous voulez voir savoir la raison pour laquelle je n'ai pas vu le truc d'innostal le documentaire d'innostal il fait 2h50 j'ai autre chose à faire que regarder des chercheurs de buzz j'avoue bon après il n'a ça que c'est un forceur je suis désolé mais le type bon je suis pas fan du type mais bon ça se voit qu'il joue qui trop qui joue un rôle quoi ça se voit quoi il fait le genre esprit d'être con parce que un bon moment vas-y frère ça se voit quoi ça se ressent quoi une queue de phoenix qui je rappelle dans le monde des final fantasy et le truc qui te permet de revive c'est le rappel de pokémon Toi aussi tu cherches du buzz comment ça Bah non Bah si je chercherais du buzz je ne ferais pas des jeux de merde comme final fantasy 13 Pardon j'ai dit que c'est un jeu de merde alors que c'est un jeu C'est un jeu hockey tiers en vrai Juste c'est un jeu qui crache En vrai non c'est pas la faute de final fantasy il faut pas insulter final fantasy 13 Faut insulter que ce soit un X parce que c'est eux les responsables que leur jeu est mal optimisé Le jeu il part rien s'il est mal optimisé lui il part rien quoi il est bon après il y a des problèmes certes L'histoire a aucun sens mais ça c'est Ça il sait pas vraiment plus les jeux t'insulte pas mon inox mec Wouah Abandon de Nizostag Wouah Ah ouais on est tombé à ce niveau on est là quoi En plus je prends sa défense quoi Remarque Bon je pense à la défense vite fait quoi Ça fait quoi le brassin d'intention ? Résiste à la foudre Et pas résiste au foutre ? Ça serait bizarre je résiste au foutre Wouah Wouah Ah c'est pas mal celle-là En vrai je regardais ses vidéos sur la montagne c'était intéressant Ses vidéos ? Ah oui non il a fait une préparation et tout Mais c'est quoi l'item que j'ai ramassé le fil de ma couille ? Ah c'est pour Snow Moi j'ai regardé littéralement C'est l'eau vidéo d'Inostag Voilà Mais force à lui Force et honneur sur Sur ses vidéos Ah je crois que ça va sentir le boss C'est le moment où je rage quit le jeu Un petit beau cul de Renoir là Ça c'est fait plaisir pour me la commu Pour la commu Ah le truc horrible Vraiment les termes horrible C'est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 t'es un mort de cocoon ah mais je voulais pas le commenter chapitre 4 moi bon bah j'ai pas le choix mais il va vraiment servir à rien jusqu'à la fin quoi c'est parti 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 Onzième jour, c'était coacheur de Baudoum. Et ce jeu, il s'arrête jamais de faire des signatifs, jamais. Faron, c'est son prénom ? Oulah ! J'ai eu peur du mouvement. Moi, je ne participe pas à ça, moi. Je suis un peu de temps, donc je suis un peu de temps. J'ai eu l'impression d'être arrivé avec l'inviteur de l'avance d'être dans un moment où il y a eu l'autre. L'unique d'entreprise n'est pas au cas de la blanche. Je pense que c'est un accident, mais je pense que c'est un accident. C'est un accident. C'est un accident. C'est pas son vrai prénom là, Dune ? Putain j'apprends un truc. Bah c'est pas son... Je veux que ça s'arrête. Pitié ! Ah oui elle s'appelait le Clairphoron. Son nom famille c'est fort ouais. Hop a accès au rôle de tacticien qui consiste à augmenter les capitales offensives. Ok c'est un soutien. Ah un point de sauvegarde. Merciiii. Bon. On va s'arrêter là pour Final Fantasy 13. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on se donne rendez-vous très bientôt. On va quand même continuer le jeu malgré le crash tout ça. Donc on se dit à très bientôt pour trouver un bye bye. Sous-titrage ST' 501